Salut Jacques. Salut Victor. Comment ça va ? Ça va très bien, super journée. On est à BTC Prague, pas trop fatigué ? Non, alors moi je sors modérément tard le soir, donc je suis assez raisonnable, je profite bien de la fête quand même, mais non ça va. Au niveau du stand Découvre Bitcoin, les gens s'alternent, ça va. Ok, du coup on est là pour parler un peu de toi, est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est ? Alors BTC Touchpoint, c'est à la fois un podcast et un site d'éducation 100% Bitcoin. Ça a un an, ça s'adresse, je dirais, plutôt à un public débutant ou averti, mais souhaitant en fait, souhaitant découvrir vraiment toutes les facettes de ce que peut représenter le changement de paradigme qu'induit Bitcoin. Alors le podcast, ça va être un petit peu, c'est vraiment calqué sur le modèle de Bitcoin Audible de Guy Swan. Autrement dit, c'est des lectures de textes que je juge assez fondamentaux pour une bonne compréhension de Bitcoin, des textes assez accessibles qui sont ensuite commentés. Donc il y a une quarantaine d'épisodes aujourd'hui et c'est assez varié, ça adresse un petit peu les différentes facettes de Bitcoin. Et puis après, il y a le site BTC Touchpoint. Ok, et tu m'as parlé plusieurs fois du quadrant, ça consiste en quoi ? Alors le cadran, c'est en fait une sorte de carte qui permet de naviguer dans ce monde du Bitcoin qui est un monde quand même assez complexe, puisqu'il ne s'agit pas juste d'une technologie, mais aussi d'un phénomène social. C'est vraiment, on parle de changement de paradigme et un changement de paradigme, ça nous change dans notre manière de nous comporter, dans nos comportements individuels. Ça change aussi tous les systèmes de la société, ça change notre perception du monde et ça change aussi la culture. Et donc tous ces aspects-là, pour moi, ils sont vraiment importants. Et en fait, on s'en rend tous bien compte à partir d'un moment où on a passé un an, deux ans dans Bitcoin. On se rend compte qu'au-delà d'une fascination qu'on peut avoir, soit par l'objet technologique, soit pour l'avantage économique qu'ils procurent, il y a une transformation qui s'opère en nous. Et on reconnaît qu'elle s'opère également chez nos amis, dans la communauté bitcoineur. Et on se rend compte dans les périodes difficiles du Bitcoin, puisque les cycles de quatre ans de Bitcoin sont faits de phases assez euphoriques, de bull market et de dépression, de bear market, où là c'est un petit peu plus difficile d'un point de vue économique. On se rend compte que ce qui nous fait rester sur Bitcoin, ce qui forge notre conviction, c'est aussi beaucoup les valeurs, les valeurs qu'on partage entre nous, qui ont beaucoup de sens et qu'on a envie de voir se diffuser dans la société parce qu'elles sont extrêmement émancipatrices pour l'individu et pour le groupe. Et donc c'est une cause qui vaut le coût de notre investissement, a cause worth fighting for, à peu près. Et donc cette carte à quatre cadrans, c'est la carte qui permet de naviguer, de se repérer dans cette complexité. Mon job, en gros, il a consisté à constituer une grande, grande, grande bibliothèque de contenus qui me paraissent très, très pertinents, adaptés à différents niveaux de connaissances, donc débutants, intermédiaires, confirmés et sur des thématiques qui appartiennent à ces quatre cadrans. Autrement dit, un cadran comportemental individuel, comment j'ouvre un voilette, comment j'utilise Bitcoin, comment ça change ma relation pratique à la monnaie. L'autre cadran sociétal, comment Bitcoin en tant que système de réseau, de relation entre des parties prenantes, va lui disrupter, perturber, changer les systèmes existants dans la société. Et là, il faut s'inscrire aussi dans l'histoire. Et les deux autres cadrans qu'on a à gauche de cette carte sont les cadrans qui renvoient à une nature beaucoup plus subjective de l'expérience individuelle et collective de Bitcoin à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Tout ça, ça me fait vraiment penser à la préférence temporelle. On parle très souvent de Safe Dynamoose. J'ai l'impression que c'est cette préférence temporelle qui sous-tend un peu tout le changement qu'on a de façon individuelle, groupe. Je l'ai ressenti moi-même dans ma vie, j'ai l'impression que ça a changé ma façon, mes comportements que j'ai eu en société parce que je ne consommais plus de la même façon, je ne voyais plus mes relations avec les gens de la même façon. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on est nombreux à avoir découvert par le biais des écrits de Safe Dynamoose, à la fois The Fiat Standard, qui est une critique du système Fiat, dans lequel il nous permet de bien comprendre que la monnaie Fiat qu'on a eu coutume, qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui, c'est une monnaie fondante, en fait qui nous décourage, qui décourage l'épargne et qui nous incite à dépenser plutôt qu'à conserver et à réfléchir en vue d'un investissement qui ait du sens sur le long terme. Et effectivement, la société et tous les systèmes sont pervertis, tous les secteurs d'activité sont pervertis par cette monnaie qui pousse à une rentabilité sur le court terme, plutôt qu'à une construction qui ait du sens et qui porte des fruits sur le long terme et qu'on soit fier de transmettre aussi aux générations futures. Est-ce que tu aurais un mot à ajouter ? Je pense qu'on a fait le tour à peu près. Il y a plein de choses à dire. Je pense qu'il ne faudrait pas que ça ait l'air trop intellectuel ce que je dis. Là, on essaye de le condenser en cinq minutes. L'idée, vraiment, c'est que BTC Touchpoint, par le biais du podcast, permet de faire de belles découvertes en termes d'auteur un peu clé à connaître sur Bitcoin. Et quand on arrive sur le site, il y a vraiment là une possibilité qui est offerte aux débutants, aux novices, à quelqu'un qui n'est pas spécialement intéressé par la techno ou par l'économie, de trouver son propre terrier du lapin pour faire sa propre découverte de Bitcoin à son propre rythme. Il y a des contenus débutants, hyper accessibles. Donc moi, je vous encourage, j'encourage tes viewers à faire un petit tour. Et puis, moi, je suis très content de te rencontrer, de faire ta connaissance. BTC Prague, moi, j'ai des petites critiques à émettre au niveau des interventions, des speeches, où il y a des très bons conférenciers. Mais par contre, le son est assez pourri. On ne peut pas tout avoir. Par contre, en termes de networking, en termes de possibilités de rentrer, d'échanger, de rencontrer des Bitcoiners, et puis de prendre du temps avec ceux qui bossent dans l'industrie, c'est absolument génial. Et puis, le soleil a été de la partie, alors qu'on nous promettait une semaine pluvieuse et froide. Donc, super. Je te remercie pour tout. Salut, Victor. C'était un super échange. Ciao. Salut. 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 Salut.